Je pense que je préfère garder ça secret Vraiment je pense qu'ils sont un site de l'univers Hello les gars, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Nous sommes actuellement lundi matin Et je me suis dit qu'il allait vous prendre avec moi dans cette semaine Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que Clairement je suis dans une situation très compliquée pour Rose Je ne vous en ai pas beaucoup montré ici Parce que si je vous spoil, la collection c'est un peu nul Mais en fait je vous prépare un vlog dédié au processus de la création d'une collection ici à Bali Non mais la lumière les gars c'est... Si je ne couche pas là c'est bien En fait pour vous résumer la situation Sans trop rentrer dans les détails J'avais trouvé une femme ici Qui se traite avec un petit atelier Qui m'avait été recommandée par une Française Qui avait créé sa marque à Bali Et genre franchement au début ça allait Mais au fur et à mesure des semaines c'était une catastrophe On avait validé le patronage On a fait un essai tissu dans une autre matière avec le même patronage Elle a commencé à me sortir des pantalons différents Ensuite on a refait des modifications Ensuite elle m'a dit Ah mais il faut laver la matière Pour voir si ça bouge Normalement on lave la matière avant Du coup ça a tout rebougé On ne savait plus quel patronage c'était Elle me sortait vraiment des versions différentes Je ne sais pas combien de fois Genre là les gars Genre vraiment j'ai passé le week-end A pleurer dans mon lit Et genre avoir des crampes d'estomac Je sais que c'est que du travail Qu'il ne faut pas se mettre dans des états pareils Et surtout que je suis la première à dire Que tout est pour le bien etc Mais genre là j'étais vraiment effondrée Bref Hier je me suis réveillée Dans une autre énergie Je me suis dit Voilà je ne vais pas me laisser abattre Je n'ai jamais abandonné dans ma vie C'est pas maintenant que ça va commencer Quand j'ai lancé la première collection Franchement j'ai vécu des galères Mais genre similaires à ça Je ne savais même pas Si j'allais pouvoir sortir la collection Alors ça faisait deux ans que je travaillais dessus En fait le problème c'est que Si en timing je ne partais pas dans un mois Bon bah Enfin voilà J'aurais été un peu en retard Mais ça va Là Mais comment je fais Genre en gros Je veux absolument pouvoir vendre en France Et ce serait beaucoup trop cher De me faire envoyer toute la production d'ici Ou alors d'envoyer les pièces d'ici Enfin franchement ça ferait des frais d'envoi Que je ne veux pas infliger aux gens Et voilà en fait Il faut que je reparte un peu avec la production Et je voulais me mettre dans des boutiques issues Enfin bref Je me retrouve dans une situation très compliquée Je dois trouver un nouvel atelier pour produire Là Cette semaine Et en plus j'avais le shooting prévu aussi cette semaine Et genre du coup j'ai tout décalé Enfin il y avait la localisation de bouquet Il y avait la photographe Il y avait le modèle et tout Bref Franchement je suis dans un stress pas possible Mais je me suis dit qu'on allait trouver une solution Qu'on allait pas se laisser abattre Là quoi qu'il en soit J'ai eu deux ou trois personnes Là j'ai mis en fait des messages sur des groupes Facebook Des gens qui vivaient ici Des groupes Whatsapp Qui mis des stories Franchement il y a plein de gens qui m'ont répondu aussi Donc je suis hyper contente Donc je suis en train de voir Avec plusieurs personnes Aussi là aujourd'hui je vais aller J'arrive pas à faire deux choses en même temps Comme d'hab Je vais aller voir Pour tout ce qui est packaging Voilà Donc ça c'est quand même très important Attendez je vais donc fin je reprends Donc là en fait je suis en train de me refaire une phase Pour me motiver Vous voyez Parce que si Je suis déprimée Mais je suis stressée Pas bien et tout Si en plus Je me vois avec une tête de déterré Ça va pas me motiver Je suis vraiment dans une phase Où je suis en train de me trouver Au niveau de Au niveau de Youtube J'essaye de J'essaye de montrer plus en fait Vous voyez pas juste Les bons moments Les bons côtés De la vie En général Et c'est pas forcément Que ce que j'ai envie de véhiculer Donc voilà Je pense que ça va être bon là Donc le programme de la journée C'est quand on aille voir pour le branding Là Et ensuite J'ai un rendez-vous aussi pour Mon mariage Les gars Pour ceux qui ne le savent pas Je vais me marier dans deux mois Voilà la raison principale De mon départ Et bon je vous en parlerai un peu plus Cette semaine Assez parlé J'ai rajouté un peu de gloss J'en pensais quoi Ah oui aussi J'ai commandé ce t-shirt Sur Asos Mon mec il avait fait partie en France Il me l'a ramené du coup J'aime bien Bon let's go Sous-titres par Jérémy Diaz Donc là du coup je suis en boutique Mais ils disent qu'il n'y a pas de disponibilité D'imprimerie avant le 15 mai Voilà Ça arrange notre situation Merci Bon du coup je me suis pointée là bas à l'imprimerie sans rendez-vous Et il y avait un rendez-vous qui est arrivé genre 15 minutes après Mais franchement le mec a été hyper cool C'était surtout pour voir en fait les tissus Et les cartons Les grammages etc Donc franchement j'ai pu tout voir Il y a pas mal de grosses marques en fait à l'international Qui font imprimer là bas Donc c'est cool Et là je suis en train de calculer en fait en termes de prix Parce qu'il y a plein de minimum aussi de commandes Donc je suis en train de tout calculer Et ensuite je vais voir avec Lorraine pour finaliser bien Bah tout le branding du packaging J'ai pas mal avancé Je sais même pas si je vous ai montré Je vais vous en montrer au cas où Je vous montre comme ça Mais en vrai je pense que je vous mettrai un enregistrement de l'écran A l'image ce sera mieux Mais voilà donc ça c'est carte de remerciement J'hésite encore sur la phrase à mettre Là j'ai pensé que ça pouvait être cool de mettre en fait deux étiquettes Avec le logo et ensuite Bali Capsule Je voulais vraiment différencier la production ici et celle de France Ça c'est les intagues Donc on hésite Mais là vous voyez par exemple je l'ai vu à l'imprimerie Ce deuxième papier en transparence Et ça rajoute en termes de budget Donc je pense pas que je vais faire ça Je pense que je vais rester sur la partie simple Ça c'est après les étiquettes de composition Je voulais quand même mettre un petit mot personnalisé Voilà où on en est les gars En tout cas j'ai pris le temps de manger uniquement là à 16h Note à moi même, faut pas exagérer, faut quand même manger Parce que là j'allais m'évanouir Mais vraiment moi quand je mange pas c'est une catastrophe Bref là j'ai un rendez-vous dans 15 minutes avec ma wedding planner Du coup pour faire un peu le point Et aussi avec la décoratrice C'est pas mal de stress aussi l'organisation du mariage Mais en vrai c'est que du positif Donc voilà Bon le rendez-vous avec la wedding planner C'est décalé de 15 minutes Et j'avais envie de vous montrer Mais je pense que je préfère garder ça secret Du coup je repaufine Je travaille avec Pinterest encore Comme d'habitude Du coup pour montrer ce que je veux à la décoratrice Pour que ce soit plus parlant Attendez je vous remonte juste à ça C'est pas un truc de fou ? Bon et bon Je peux pas trop vous en dire Non franchement J'ai vraiment hâte Ça tombe dans une situation Qui est un peu compliquée mais C'est qui ? C'est le vlog Je disais ça tombe dans une situation un peu compliquée Au niveau du travail Mais c'est quand même quelque chose Qui me remplit de joie Voilà Heureusement en même temps Je me dirais Sinon Est-ce qu'on peut parler de la rougeur de mes yeux ? Ah je suis Chaos En fait psychologiquement Là je Ouais Non mais attendez les gars Je vais vous raconter un truc Je viens de recevoir un mail De mon ex De genre il y a 7 ans 8 ans Qui est un fou le mec Genre vraiment C'est ma pire histoire Vraiment la pire histoire de ma vie Genre je suis restée un an avec Et genre vraiment Je crois que c'est la seule personne Que j'ai envie de rayer de ma mémoire Le mec Il m'envoie un mail En me disant Ouais rendez-vous Genre à tel endroit Je suis à Valon J'ai ce qu'il te faut Genre à mon avis Il doit peut-être avoir vu mes stories Facebook Genre Je cherche un Un atelier Enfin je vois pas Je vois pas quoi d'autre Genre ouais Appelle-moi Vous avez mis écrit son numéro Mais franchement Mais what the fuck Bref Je crois que j'ai même pas la force D'aller manger pour vous dire Là il est 20h30 Le rendez-vous il a duré presque 2h Demain j'ai rendez-vous Vers 10h Pour faire une séance de laser Franchement Je l'ai pas fait depuis Le mois de Novembre je crois Enfin au laser quoi Là je me suis dit Franchement il était temps Parce que j'ai grave pas envie De refaire la cire Donc voilà Ensuite à 14h J'ai rendez-vous dans un autre atelier Entre temps je parle avec plein de particuliers Qui m'ont répondu Donc franchement Voilà mais je pense que je suis Je suis vraiment morte quoi Je vais essayer de me reposer De relâcher un peu ce soir Et demain c'est reparti quoi Voilà Je vous dis à demain Je sais pas si vous m'entendez les gars Mais après Vogue L'officiel Ça me donne trop de power Pour continuer vous allez voir Vous allez devoir bien lâcher les gars Le travail de tout Merci Sous-titrage ST' 501 ... Je suis en train de grav hésiter du coup sur la matière que je vais prendre. En fait, il y a une matière qui est mélangée avec le coton, l'un coton. Et j'ai l'impression que ça fait un peu plus cali, mais j'ai peur que ça soit plus chaud. Donc, je ne sais pas. Parce que si c'est trop chaud aussi, ça ne se vendra pas ici. Mais après, vu que c'est un peu plus épais, ça ne fait plus cali, je vous partage tous mes dilemmes. Ouais, elle s'est soupelle. On ne peut pas avoir confiance. Je te jure qu'ils te disent un truc, tu ne peux pas leur faire confiance. Pour tous les entrepreneurs, il faut faire un truc ici. Je me jure, on ne fait pas confiance. Ils sont très gentils, mais on ne peut pas leur faire confiance. C'est incroyable. Bref, on va y arriver. N'est-ce pas ? Bon, du coup, j'ai choisi deux autres tissus pour le beige et pour le noir. Et franchement, j'ai l'impression que c'est le même. Vraiment, je me dis que c'est un signe de l'univers. Quitte à le refaire, autant essayer d'autres tissus, vu que j'en ai déjà des existants. Donc, voilà, let's see. My question is, my production is gonna be about 120 meters each. So, just to make sure. Oh, okay, so you have... I mean, with the fabric, I'm not sure anymore, because this one is very thin. Yeah, yeah, that's good. And this one, it's more thick. So, just to make sure. Non, mais elle est à taille de l'assiette, quoi. J'ai trop fain, les gars, on n'a même pas pris le temps de manger. Donc là, nous sommes dans un warong. Voilà, donc c'est des buffets un peu faits par les locaux. Enfin, là, c'est quand même un resto un peu sympa, mais ça reste un warong. Voilà. Je crois que ce qui a manqué le plus en France, c'est le tempeh. Genre le vrai, pas le dégueulasse qu'on fait dans le France. Hum, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501